Salut à tous, c'est MathCD, bienvenue pour ce rapport de bataille numéro 73, deuxième partie du tournoi de l'ascension des gamers. J'affronte Dena Inferno, un joueur collègue de la team ETC suisse, Pollux, qui joue en Inferno pour tester un tout petit peu le potentiel de cette liste. C'est une liste qu'on a pas mal discuté ensemble, donc dans les grandes lignes j'ai fait quelques combos qu'il a repris, notamment les Lugars et l'Apo qui lance le Gab, comme vous avez pu le voir lors de mon dernier rapport de bataille. C'est vraiment une liste assez sympa, je pense qu'il y a plusieurs choses assez puissantes dans la liste. Désolé tout d'abord pour le petit décalage, j'ai un petit peu de retard dans mes rapports, c'est vrai que je suis pas mal occupé avec la peinture, j'ai eu beaucoup à faire pour un tournoi récemment, et c'est surtout en vue de l'inter-région, vu que je vais jouer en Inferno, c'est vrai que j'ai pas mal de peinture, notamment au niveau Hobgoblin, j'ai dû quand même faire 60 Hobgoblin, ça fait beaucoup. À côté de ça, j'ai pas mal de retouches à faire, j'ai mes Lugars à faire, donc voilà, j'ai beaucoup beaucoup de figues à faire, c'est dans quelques semaines, en parallèle il y a les plateaux de présentation, donc c'est un joli travail, je serais content quand ça sera fini, c'est vrai que ça me ralentit un tout petit peu pour mes vidéos quand même. Dans les grandes lignes, la liste, du moins, ce que je me rappelle, un haut seigneur avec marteau de nix, un plus relançable, statuette divine, deux N2 de la forge, une GB qui avait de tête une 2+, je crois l'étendard qui donne enflammé était plutôt sur l'unité, un capot sur l'eau, 29 car la citadelle, je crois que là-dessus il y avait l'étendard enflammé, ils ont les armes de tir à 18 pas, 20 gobelins avec arc qui est scoring unit, le volcano canon, une rocket battery, 21 disciples de le gard avec un musicien champion, l'infernal demon avec l'arme de tir, donc les canons, enfin le kadim incarnin. Quelques infos au niveau de la partie conjouée, donc c'est pour tout ce tournoi des tables ainsi qu'un déploiement qui était fixé d'avance, donc on était sur flank attaque, donc la diagonale, non pas flank attaque pardon, on était sur la diagonale mais pas flank attaque, excusez-moi, par contre on était sur le breakthrough et ça je trouve que c'est un combo qui va pas très bien ensemble, parce que clairement on est très très vite dans les zones de déploiement adverse et du coup c'est pas hyper stratégique, donc c'est peut-être le seul mélange de déploiement objectif secondaire que je trouve moyennement sensé. Au niveau de la magie, alors il a deux fois le primaire, il a une fois le moins un commandement permanent, il a le snipe et la tempête de cendres, donc un assez bon tirage au niveau des sorts. De mon côté j'ai deux fois la boule de feu et je vais tester le sort numéro 2 du feu, le plus simple pour blessé, qui peut être sympa quand même avec les crashplons, notamment contre les grosses bébêtes, je pense notamment au tank par exemple ou l'apocalypse, ça peut clairement faire le travail. Le match-up, alors plusieurs gros cibles de choix pour mes canons, autant le kadai que le tank que la peau, j'ai de la divine, j'ai plein de choses, donc vraiment j'ai de quoi tirer, le plus j'ai de phases de tir, le mieux ça sera pour moi, c'est toute la grande cible, donc il y a vraiment de quoi faire. Pour les bombardiers aussi, je peux allumer les lugards, je peux tenter aussi de tirer sur la peau, le kadai ou le tank, mais ça va être des 6 pour blesser, mais sur les lugards, je peux faire un bon massacre avec les attaques divines. Attention quand même aux dégâts que peuvent faire la peau et le tank, je connais très très bien ses armes pour jouer naît infernaux, c'est du D3 PV, donc ça fait vite un gros gros travail, du coup ma stratégie ça va être de rester à plus de cette distance d'engagement qui est de 15-18 pas, et essayer de moi profiter de mon tir qui est un petit peu plus long dans les portées. L'absence de crore risque de me gêner un tout petit peu pour gérer le kadai, je sais qu'il est frénétique, et ça va être difficile de rediriger avec des ogres, parce que j'ai 6 de mouvement, et lui a 8, donc ça peut être assez compliqué. Enfin, comme je l'ai dit, scénario objectif pour moi, il est moins compatible, donc un tout petit peu moins intéressant au niveau stratégique, ça va être assez compliqué à scorer je pense. Le déplombe, alors de gauche à droite, mon adversaire a caché son unité de 10 avec Etendard, il a le Kadim Titan, sa grosse unité avec l'arme de tir, donc le combo bien sûr c'est de viser à donner l'inflammable, et d'activer la bannière, et du coup de relancer pour blesser la force 4 Perfos, ce qui est très très bon. Le canon à peau qui est n'autre que ma figurine, donc je l'ai prêté à Paul pour ce tournoi là. Les 20 gobelins derrière la colline, les lugards à côté de la colline, et le démon d'acier qui se trouve sur la colline, derrière la grosse unité en horde, vous devinez à peine, le lance-roquette hurle mort. De mon côté, de gauche à droite, j'ai 3 ogres, une unité de 5 crash-plomb et quête Etendard, une deuxième flèche de 3 ogres, mon unité mère avec les ogres, le tyran et la grande bannière, une deuxième flèche d'ogres, donc vous voyez que je peux jouer à circuler, je fais vraiment gaffe aux portées du canon Apocalypse. Derrière ça, j'ai ma deuxième unité de crash-plomb, qui contient également un premier ventre-feu, et enfin à droite, la deuxième unité de crash-plomb, qui est toujours en bulle de commandement, qui contient mon deuxième ventre-feu, et à l'arrière-plan, j'ai mes 2 canons. Donc je suis assez content du déploiement, mon adversaire a tout posé très vite pour pouvoir commencer, il veut éviter le plus possible des phases de tir, je sais qu'il va jouer de manière assez agressive, mais c'est un déploiement pour l'instant qui me convient assez bien, j'ai pas mal de phases de tir en vue, il va faire long pour arriver avec les lugards, je suis un peu étonné que ce gros pack de tir soit autant loin, il va faire beaucoup beaucoup de temps du coup pour arriver, s'il arrive un jour, peut-être qu'il va essayer de le jouer de manière défensive, je suis pas forcément fan personnellement des glaives de feu, je trouve que ça force une unité qui contient des personnages taillés, pour aller au corps à corps, à rester un peu derrière. Alors ça fait des dégâts au tir, mais c'est quand même assez cher, et du coup on profite pas forcément de la pleine puissance de cette unité là au corps à corps, moi c'est vrai que mes gardes à la citadelle ont souvent brillé dans les cacs, donc c'est peut-être le petit point que j'aime pas forcément dans son optique de liste. Touran Infernal d'Ouars, il décide de marcher forcer le Kadaï, donc il se dit que tant qu'à faire, autant de tenter à forcer une charge. Le Kana-Apocalypse a rien en tir, donc il avance aussi, le tank avance à balle dans une direction aléatoire, vu qu'il a rien en tir non plus pour l'instant, les lugards avancent à couvert du tank, le gobelin reste vers la colline, pour essayer d'aller tenter de scorer sur ce côté là, vu que j'ai regroupé toutes mes troupes, plutôt sur le flanc gauche. Donc voilà un petit peu pour l'avancée de mon adversaire, il tente, il passe une fois le sort 0 sur le Kadaï, il lance moins 1 en commandement sur mon pack, en phase de magie, mon pack principal que je dissipe, il avait 9 dés contre 7, et il tente encore le sort numéro 5, que je dissipe également sur ma grosse unité. Le lance-roquette fait un hit sur mon canon de droite, et lui descend 3 points de vie, donc une bonne première phase pour mon adversaire, et voilà pour le Tourant Infernal Dwarfs, Tourant Ogre Khan, je prends le pari de charger, j'ai quand même, je trouve, de jolis arguments, notamment résultats passifs, j'ai mon grand Khan qui a des attaques magiques, et qui aura un des 3 d'impact, c'est surtout sur l'impact en fait, que je vais faire force 5 de base, il a plus de rangs, donc c'est force 7, magique, des 3 PV, donc je ne relance pas les 6 pour blesser, derrière il aura de l'invue, mais je peux vite lui faire des points de vie, j'ai la charge, j'ai 2 rangs, bannière, grande bannière, je pars à 5, plus l'éventuel résultat que je vais faire, je trouve ça pas trop mal, le reste, un peu plus de peine à blesser, mais quand même, je pars à plus 5, mon adversaire a collecté test tendu, il a pris soin d'être dans la bulle, mais je trouve quand même, un légèrement osé de balancer autant le Kadaï, on verra si j'ai bien fait ou pas, je doutais que j'ai une petite faiblesse sur mon tirant, qui tape pas assez fort, on verra si c'était le cas ou pas, à gauche, je prends le pari de jouer très agressif, je me dis que les ogres, contre l'unité de nain en base, se portent assez bien, on voit quand même 12 attaques force 4, j'ai pas trop peur de ces attaques à lui, donc je prends le pari de jouer assez agressif, pour tenter un contournement, et vous voyez que dans le centre, je place mes flèches d'ogres, pour éviter des contrecharges, et aller gêner gentiment les hobgoblins, de même sur la gauche, c'est plutôt préparé, pour pas que la grosse unité puisse un jour, venir s'engager là au milieu, mes crashplons sont bien en place, je ne les bouge pas, je peux allumer autant la peau, que le tank, et vous voyez que mes canons sont les deux aussi en position, donc assez content pour l'instant de mon positionnement, phase de magie 9d contre 6, je lance 2d6 de force 4, sur l'apocalypse, et lui fait perdre un petit point de vie, je relance une fois, mon adversaire dissipe, et je lance un autre sort, le sort numéro 2, qui est dissipé aussi par mon adversaire, au tir, alors, je tire avec mes crashplons de droite, et je tue le canapocalypse, j'arrose avec les deux unités, je mets tout dessus, et je tue complètement la peau, donc en tir divin, je fais un super chiffre, donc la peau est détruite, excellente nouvelle, les crashplons de gauche, je tue 5 guerriers dans la grosse unité, et au niveau des canons, je ne fais rien du tout, mes deux canons ne touchent pas, pourtant vous voyez qu'il y a la courte portée, sur les deux unités, donc autant le canapocalypse que le tank, là j'ai vraiment de beaux tirs, j'ai tiré sauf erreur d'abord avec mes crashplons, et après avec mes canons, et mes canons ne touchent pas les deux sur le tank, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que là j'avais de quoi vraiment faire un très très bon score là-dessus, au corps à corps je gagne de deux, seulement de deux, il fait un joli chiffre, je n'ai pas pu dissiper son sort restant en jeu, et du coup, pardon j'avais dissipé ma phase 1, excusez-moi, je n'ai pas lancé le sort numéro 2, j'ai dissipé son sort restant en jeu, donc il n'y avait pas le moins 1 pour blesser, mais malgré ça je ne gagne que de deux, du coup il a un 8 relançable, qu'il réussit à faire, et là je m'embaume un tout petit peu, c'était soit je passais relativement vite, et j'arrivais à lui faire faire des PV sur le test, soit là je m'embaume, parce que maintenant c'est plus que la force 5, pour le tirant, idem, il y a moins de touches d'impact et tout ça, donc ça va être beaucoup plus compliqué, j'ai toujours du résultat passif, mais ça va être plus difficile de passer à travers le Kadaï, tour 2 Infernal Dwarfs, il réussit le test avec le Kadaï, donc début de tour, il vient contourner avec les Lugars et le Tank, pour pouvoir venir mettre des charges dans les crinches-plombs, je sais que je vois une phase de tir très importante, notamment avec mes deux canons, il vient charger à gauche avec les Nains dans mes Ogres, et c'est tout pour les mouvements, donc les Gobelins réservent la colline, la grosse unité reste relativement loin pour l'instant, et se contente de faire du tir, en phase de magie, il passe le 0 sur le Kadaï, donc moins 1 pour blesser, il lance le sort 5, qui passe en irrésistible sur mon unité, donc dommage, là il passe tempête de cendres et moins 1 pour blesser, je sais que c'est une phase où je ne vais pas faire grand chose sur le Kadaï, il passe en irrésistible, il fait 1 PV sur un mage avec l'irrésistible, au tir le lance-roquette ne fait rien, et le Tank fait 2 points de vie uniquement sur les crinches-plombs de droite, le Tank, moi je trouvais toujours très décevant au tir, mais là ça se confirme, et il ne fait que 2 petits PV sur les crinches-plombs de droite, donc pas excellent, au tir les Glaives font un super score grâce à l'enflammé, et me tuent complètement une unité d'Ogre, donc il y a une unité de 3 Ogres qui est morte en entier, donc on voit qu'avec la relance pour blesser, Paul touche très très bien, et derrière avec la relance pour blesser, il fait le travail. Au courant de gauche, je fuis, je suis rattrapé hors de table, donc mes 3 Ogres, je ne voyais pas ça comme ça, il a quand même 10 attaques, avec plus 1 en force, j'ai oublié le plus 1 en force, je dois avouer, derrière il a quand même eu en du 4, il a une bonne save, et c'est vrai que je n'ai pas du tout vu ça comme ça, j'étais un peu audacieux là, donc il détruit mes 3 Ogres, et il me poursuit hors de table avec cette unité de Nain, et au courant à cour avec le Kadai, il ne se passe pas grand chose, peut-être que je fais un PV, mais je crois qu'il ne se passe pas grand chose du tout. Tour d'Ogre Khan, vous voyez que les Ogres commencent à fondre un tout petit peu contre le Kadai, donc je mets en place mes unités de crinches-plomb pour arroser dans les Lugars, l'idée c'est que j'aurai les 2 unités à comporter dans les Lugars, ça va faire 12 crinches-plomb qui tirent en attaque divine dans les Lugars, je vais les mettre hors-jeu, je vais tirer avec mes 2 canons dans le tank, et du coup proposer quand même une bonne descente de PV là-dessus, mes 5 crinches-plomb de gauche vont tirer dans la grosse unité de tireur de mon adversaire, les 3 Rogues restent en couverture pour pouvoir rediriger le cas échéant. Phase de magie, 4 dés contre 3, je dissipe son sort, reste en jeu, mais je suis toujours sous tempête de cendres, les canons touchent les 2 à 3+, je rappelle que c'est une deuxième phase où ils touchent les 2 à 3+, courte portée, grande cible, je racle les 2, et sur les droites je fais l'incident numéro 1, donc il ne tira plus toute la partie, donc très déçu du rendement des canons, j'ai 2 phases où je touche à 3+, en stade je dois au moins faire 2 qui blessent, enfin je dois quasiment le tuer en stade grosso modo, donc c'est quand même un peu moche là, sur le tank je ne fais absolument rien, et ça on va voir que c'est une grosse incidence, je mets tous les crash-plomb à droite à courte portée, et je tue 12 Lugars en tout, donc il en reste une bonne moitié, mais j'ai bien arraché ce pack quand même grâce aux attaques divines, les crash-plomb de gauche j'ai décidé de tirer sur le canne, qui est caché dans l'unité, qui bénéficie d'aucun, ou peut-être d'un couvert léger, mais on est taille 2, contre taille 2, et il y a une taille 1 entre 2, je ne sais même pas s'il y a un couvert, malheureusement je ne fais rien du tout, je crois qu'il y a un couvert léger, du coup je touche sur 6, et je ne tue même pas le canne, au cours à cours je perds de 1 contre le cadai, mais je réussis mon test à 10, donc il n'y a pas de soucis pour ça pour l'instant, mais je fais beaucoup de temps pour faire quelque chose au cadai, et c'est extrêmement décevant pour moi, j'ai vraiment raté le coche sur mon tour de charge quand même, et comme je l'ai dit en préambule, mon tirant manque quand même une petite potion de force, ou quelque chose dans l'unité qui tape un tout petit peu plus fort, pour pouvoir gérer ce genre de cible. Tour 3 Infernal Dwarves, mon adversaire avance un tout petit peu son unité, mais reste relativement loin, et là je trouve que gentiment il aurait pu s'activer un tout petit peu, en se disant on va forcer un peu, il utilise trop l'unité comme tir, et du coup il ne profite pas vraiment le fait que le cadai englue complètement mon unité principale, pour pouvoir venir mettre un peu des gaz. Il vient charger avec uniquement le tank dans les crash plombs de droite, et les lugas viennent se mettre à 1 pouce des crash plombs, en restant à couvert, donc il ne voulait pas que j'ai le tir de contrecharge, ce qui est une bonne chose pour lui, et sur la gauche on voit l'ombre de son unité qui rentre à nouveau sur la table, je vais essayer de m'en occuper avec les crash plombs ou des ogres. Phase de magie 8D contre 6, il me lance le 0 sur le cadai, j'essaie de dissiper à 3D, je fais 3 places, donc le sort va passer, derrière il veut lancer la haine sur le cadai, là je pam, je me rends quand même compte du danger, et il lance encore une fois le 0 sur le cadai que j'arrive à dissiper, au tir il fait 5 PV sur les crash plombs de gauche, à nouveau grâce à l'enflammable, le lance roquette fait l'incident numéro 4, on ne tire pas 2 tours, et les crash plombs au corps à corps de droite sont sur un 7 relançable, qu'ils réussissent à faire. Bonne nouvelle pour moi, 7 relançable réussit sur les crash plombs, je n'ai pas fait grand chose sur le tank, donc je vais bien sûr rester englué assez longtemps, et ça c'est un tout petit peu embêtant comme situation, j'ai vraiment raté le coche au tir sur ce tank, avec mes 2 canons, 2 phases vraiment très très mauvaises. Le test, cette fois le cadai test, là je fais vraiment une très bonne phase de cac, et mon adversaire a un test à 6 relançables, qu'il réussit. Donc bien joué Paul, le test à 6 relances sur le cadai, qui aurait pu coûter quand même quelques bons points de vie, on voit qu'il est en train de descendre quand même en PV, donc je vois gentiment le bout du tunnel, même si je fais beaucoup beaucoup de temps pour y passer, et vous voyez que les gobelins commencent à démarrer leur folle avancée, depuis l'arrière de la colline, ça reste une scoring unit, s'il arrive au tour 6, ça peut le faire, moi pour l'instant je suis tout sauf prêt à aller scorer de l'autre côté, donc c'est une unité que je dois essayer de faire fuir, grâce à mon tir ou ma magie. Tour 3 grecane, je refaux les crash plombs de gauche, pour pouvoir arroser l'unité qui vient d'arriver sur table, j'avance légèrement mes crash plombs, pour pouvoir tirer sur le fond de table, et je place mon canon de droite, pour pouvoir effectuer une contrecharge au tour d'après, mon deuxième canon est mis en position, pour pouvoir, je n'ai pas 10 000 trucs à tirer, donc je vais essayer de tirer sur des lugards, vu comme je suis placé là, ça peut être une bonne option, donc voilà ce que je décide de faire pour l'instant. Phase de magie, 8 dé contre 5, je dissipe le sort restant en jeu, je lance 2d6 force 4, et je tue 3 mecs dans l'unité, sa grosse unité je crois, je n'arrive pas à viser les gobelins, il est simple que c'est sa grosse unité, donc voilà, je tue encore à gauche avec mes crash plombs, j'en tue 4, il réussit en test de commandement à 9, au fond, je tire avec les crash plombs de droite, j'ai 6 crash plombs, je tue que 2 petits bonhommes, un peu déçus, et le canon va tuer 2 lugards supplémentaires, grâce aux attaques divines, donc enfin le canon qui fait un petit quelque chose, c'est un peu tard pour se manifester quand même. Au corps à corps, je réussis un 7 relançable, et cette fois je tue le Kadaï, donc enfin je dispose du Kadaï, mais je perds beaucoup de monde, et par contre sur la droite, je réussis le 7 relançable avec mes crash plombs, ça tient bon pour l'instant contre le tank, même si c'est qu'une question de temps avant que je dépop, là il n'y a plus d'impact, donc il ne fait que du grinding, malgré tout ça reste une situation relativement dangereuse, et je perds gentiment du monde, moi je lui fais quelques petits PV, avec les Hellfire et les attaques que j'ai, mais au tour d'après il pourra venir avec les lugards, et là ça va être trop compliqué. Tau 4 Infernal Dwarves, donc il décide de charger avec ses 5 gus restants, sur le flanc de mon unité d'ogre, qui embule le commandement, ce n'est pas un gros souci pour moi, il n'a pas 36 000 trucs à faire, donc il décide de tenter ça, les lugards viennent charger dans l'unité de crash plombs, déjà engagé au cac, et les gobelins font une marche forcée, pour essayer d'aller gentiment, faire du scoring, pendant que le gros bus reste pour l'instant à l'arrière, on ne voit pas, mais il a activé le can devant mon unité d'ogre, pour venir l'interriger, il va tout mettre au tir à la magie, pour essayer de faire tomber cette unité d'ogre. Phase de magie, alors, 8 dés contre 6, à noter que c'était une charge à 13 pour les nains, sur le flanc, donc là il l'a réussi, 8 dés contre 6, il lance la haine, sur les 5 mecs qui sont au cac, qui passent, il lance le sort 5, sur les crash plombs du centre, que je dissipe, il veut diminuer un petit peu le tir de ces crash plombs là, donc je vais le dissiper, parce que mes crash plombs tôt d'après, j'ai l'idée de faire une refaux rapide, d'arroser les gobelins, ça sera un test à 6 de commandement, et du coup d'essayer de les faire fuir comme ça, au tir, au tir qu'est-ce qu'il se passe, il fait 6 pv dans les ogres, avec de nouveau son inflammable, ça fait très très mal, les crash plombs de droite sont détruits, il fait une irée à 9, avec les lugars, et impact, mon calant pardon, rate son test de panique, il fait une fuite, j'ai pas très bien placé mon calant, du coup je fais un test de panique, je fuis un petit bout, voilà, donc ça c'est fait, et les ogres de gauche résistent le 9 relançable, et se reforment, pour terminer ce qui va rester des nains, donc ça c'est un cas qui va bien se passer, mais j'ai quand même perdu l'unité de crash plombs, il y a déjà un canon, j'ai pas pu bien gérer ce tank assez vite, et là clairement je le paye assez cher, tour 4 grecan, je reforme rapide mes crash plombs, pour arroser les gobelins, je me mets assez près, du coup je suis tout près du tank bien sûr, vous voyez où sont les lugars, donc ils sont au fond de table, j'aurais pu tenter une charge avec le canon, mais je préfère pas, c'est quand même assez loin, je me dis que j'aurais autre chose à faire avec mon canon, notamment tirer sur le tank, pour lui faire perdre quelques PV, je vais reformer 4 crash plombs, pour arroser dans les lugars, et essayer de les terminer, et les 3 ogres sont toujours engagés, vous voyez qu'il me reste 2 persos et 2 ogres dans le gros pack, qui ont chargé dans le canne, pour prendre ces points là, et voilà pour mon mouvement au tour 4, donc ça commence à bien fondre, phase de magie, 10 dé contre 7, alors je lance le sort 2, sur les crash plombs de droite qui passent, donc plus un pont blessé, ce qui est très très bien, non pardon il est dissipé, excusez moi, il est dissipé ce sort là, mon adversaire sent la feinte, je lance 2d6 force 4, sur les gobelins, mon adversaire utilise son parchemin de dissipation, le canne fait enfin 2 petits pv sur le tank, les crash plombs de droite tuent 4 gobelins, que 4 hop gobelins, et du coup pas de test de panique, mais que 4 avec 6 crash plombs, s'il vous plaît, c'est un petit peu léger quand même, crash plombs de gauche sur le tank, font rien du tout, j'étais pas hyper bien placé pour les lugars, j'ai décidé plutôt d'arroser le tank, pour l'entamer un peu, mais je fais rien du tout, je me suis mieux fait de tenter les lugars, mais je crois que j'avais pas tout le monde à porter à vue d'oeil, les ogres de gauche, cette fois dispose des nains il me semble, donc se libère du cac, et c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire pour mon tour 4, tour 5 infernal dwarves, le tank charge dans mon unité de crash plombs, les gobelins continuent leur avancée, les lugars se reforment pour aller autour d'après, éventuellement se cacher derrière la colline, et la grosse unité reste un petit peu au volet pour me tirer dessus, donc là pour l'instant il est assez à l'aise là dessus, phase de magie 7 dés contre 3 seulement, moins 1 en commandement sur l'unité du général qui passe, et il lance le sort 5 en irrésistible sous les 4 crash plombs, je peux absolument rien faire, les crash plombs de droite au courant à corps réussissent un 8 relançable contre le tank, et vont essayer de le terminer, il a plus 15 000 PV restants, je crois qu'il doit lui rester quelque chose comme, après ce cac, peut-être j'ai dû faire un ou deux PV, donc il doit lui rester 3 ou 4 points de vie, mais ça commence quand même à descendre aussi pour le tank, j'ai encore quelques phases pour essayer de le tuer, j'espère y arriver un jour, mais là il m'a bien englué, du coup ça m'a empêché de tirer sous les gobelins, avec les crash plombs, ce qui est très embêtant. Tour 5 en grecane, je désolidarise avec les tirs qui restaient, il a réussi à finir mon unité d'ocre, du coup devant ça, je décide de désolidariser un tout petit peu mon unité, je vais mettre l'AGB au chaud, elle fait un marche forcée du côté de l'unité de crash plombs qui a besoin du commandement, et va essayer d'aller nasser les disciples de Legar sur le dernier tour, mais crash plombs avancent un peu pour tirer sur les disciples de Legar, mon tank se met en position pour arroser sur les gobelins de flanc, éventuellement mon tirant reste où il est pour l'instant, ça empêche l'unité de mon adversaire d'avancer n'importe comment, et 3 ogres, idem, restent à côté, je veux juste lui interdire l'avancée de cette unité là pour venir faire du scoring, et mon objectif ça va être bien sûr de sortir les gobelins avant qu'ils puissent scorer au tour d'après. Phase de magie, à noter que j'ai tenté une charge avec mon char dans l'élugard à 15 pas en fait, c'était une charge qui était géniale parce qu'elle me permettait de prendre l'élugard complètement, et du coup de faire beaucoup de points, c'était une charge à 15 pas que je rate en rapide, c'est très très décevant pour moi, phase de magie 2 dés contre 1, je passe le sort 2 sur les crash plombs, c'est une très bonne phase, donc 2 dés contre 1, je passe le sort 2, ce qui est une bonne nouvelle, plus un pot blessé sur une unité de crash plombs, ça va faire mal là-dessus. Au tir, mes 4 crash plombs font rien du tout sur les lugards, et au corps à corps, mes crash plombs font pas grand chose, je teste à 8 relances à nouveau, mais je réussis, donc un peu déçu du rendement malgré le sort que je passe, je roule vraiment pas très très bien, là je dois vraiment lui faire beaucoup mieux que ça. Tour 6 Infernal Doir, vous voyez que c'est toujours très tendu pour moi, donc pas de gros mouvements, il fait la marche forcée avec les gobelins, il vient se mettre en position pour venir scorer, qui plus est, il vient derrière le muret pour prendre le couvert, donc on voit le mouvement, pas de soucis, avec le mouvement de 8, il vient se mettre derrière le muret, il prend le couvert lourd, ce qui est une bonne chose pour lui. Face de magie 4 dés contre 3, il passe le sort 5, que je dissipe, il essaie de le lancer sur mes crash plombs fond de table, au tir, il fait 2 points de vie sur les ogres, ça fait pas grand chose du tout, le lance roquette ne fait rien, il a tenté ma GB, et au corps à corps, je fais 4 blessures sur le tank, il réussit 3 save, il lui reste 2 petits points de vie, donc il save très très bien à 4+, il lui reste 2 points de vie, j'aurai une phase pour faire les 2 PV qui restent, essayer de prendre les points du tank, vous voyez que ça fait X phase, que j'oublie de me reformer, pour mettre 3 attaques supplémentaires sur ce tank, à chaque tour je me dis, faut absolument que je me reforme, je suis bête, faut absolument que je me reforme, je suis bête, et cac après cac, en voulant jouer vite, en avançant, j'oublie toujours ce crash plombs de droite, qui est hors cac, ce qui est juste débile de ma part, donc voilà, j'oublie chaque fois 3 attaques, et on voit qu'au final, ça commence quand même à peser, donc voilà pour le tour 6 des Infernal Dwarfs, tour 6 Ogre Khan, donc il a déplacé bien sûr les Lugards derrière la colline, tour 6 Ogre Khan, je vais tirer avec les crash plombs, et pas faire grand chose derrière le muret, je vais peut-être un PV ou 2, par contre mon canon va faire ce qu'il faut, je fais une belle colonne, j'arrive à créer le test de panique, il rate le test à 6, les gobelins fuient, très bonne nouvelle, et vous voyez au cac ce qui reste, j'avais contrechargé de flanc avec ma GB, j'ai amené de l'impact, et j'arrive en tout à faire les 2 PV qui manquent, donc très très bonne chose pour moi, j'arrive à tuer le tank, j'arrive à faire fuir les gobelins, ce qui me permet de bien sauver la face, malgré que j'ai raté le coche sur les Lugards, je prends quand même beaucoup de points sur ce dernier tour là, résultat des courses, il me prend un chaman, des Ogres, enfin presque tous les Ogres, des Bombardier avec Etendard, et un Cannon, ça fait 1200 points, je lui prends le Capo, le Cadim Titan, le Volcano Cannon, l'Iron Demon, la moitié des Lugards, la moitié des Ogres Gobelins, plus quelques points par-ci par-là, je crois que c'était, je ne sais plus ce que c'est la fin, peut-être le Lance Rocket, que j'arrive quand même à tuer, je ne sais plus le Lance Rocket, ou ce qui s'est passé, mais bref, j'arrive à 1145 points, ce qui fait une petite différence, et pas d'objectif, donc une égalité parfaite à 10-10, je vais analyser un tout petit peu, sans revenir forcément sur les JetD, parce qu'au niveau de JetD, je pense que vous l'aurez remarqué assez vite, je ne roule pas très bien avec mes Canons, clairement au début de game, sur la fin de game, je roule bien, même si ça m'aurait avantagé l'inverse, enfin je pense que j'ai bien roulé, ce que je ne devais pas forcément réussir en stat, et j'ai très mal roulé, ce que je devais facilement réussir en stat, donc un peu frustrant pour les Canons, les CrashPonts, je n'ai pas extrêmement bien roulé non plus, je pensais faire un tout petit peu mieux avec, donc pas forcément une excellente partie, au niveau des Jet, idem sur le Kadai, je ne suis pas forcément beaucoup en réussite, donc voilà, je ne vais peut-être plus un peu mieux manœuvrer, à mon avis, et plus ralentir le tank sur la droite, mais malgré ça, assez content du dénouement, parce que je fais un Tour 6 quand même, assez heureux au niveau de mes Jet, qui me permet vraiment de sauver la partie. L'analyse d'après match de mon côté, alors, content d'avoir sorti quand même vite la peau du jeu, parce que c'était une grosse grosse menace, un Gab enflammé qui passe comme ça, ça peut faire un massacre sur les Ogres, je l'ai déjà vécu, et je l'ai fait vivre plusieurs fois, une fin de game où je réussis quelques jolis coups, et ça me permet quand même de sauver un 10-10, qui est mérité à mon sens, beaucoup de temps pour gérer le Kadai, est-ce que je ne veux pas du tout, peut-être le Chaff avec 3 Ogres, reculer un peu, essayer de le shooter, mais en même temps, j'avais tellement de cibles intéressantes au Tour, et pas trop d'autres cas, quand on vu que je me suis dit, tant qu'à faire, autant envoyer mon pack dedans, du coup ça m'a tanké longtemps, parce que je n'ai pas assez bien fait sur l'impact, je pense que c'est ce qui m'a coûté très cher, c'est le fait que mon grand Kan, ne fasse pas plus de PV au niveau de l'impact, entre la touche d'impact du D3 force 7, et derrière ces attaques, je pensais faire un tout petit peu mieux quand même, grosse difficulté à finir les Lugars, une gestion de front droite pas optimale, car mon adversaire, je dirais de manière générale, est arrivé trop vite sur moi, je pense que clairement, le temps qui est les Lugars, ne devait pas arriver autant vite, j'ai moyen de plus temporiser la chose, bon je rate le coche au niveau du tir, c'est vrai que j'étais aussi assez confiant sur mes deux canons, qui ont deux phases à court de portée, malheureusement pour moi, je rate les quatre tirs en question, un 3+, c'est vrai que c'est quelque chose qui me coûte assez cher, et qui peut vite changer la donne après, au niveau de ses choix à lui, et ainsi que mes choix à moi, au niveau du tir derrière. Côté Iron, pardon, Infernal Dwarfs, sauvetage des Lugars, qui est bien fait, une tentative de percer d'Homme Gobelin, qui est bien tentée aussi je trouve, clairement c'était quelque chose qu'il fallait tenter, il aurait peut-être pu, je vais le mettre dans les mauvais points, mais il aurait pu se reformer en horde, pour éviter le test de panique à 2D, et du coup lancer le test de panique à 3D, parce que l'Homme Gobelin a une petite règle assez sympa, qui peut permettre du coup de lancer le 6 de com à 3D, et d'ignorer le plus haut. Le gros blocage du Tidank, qui a tenu extrêmement longtemps, idem pour le tank, je pense que c'est deux figues, sur lesquelles il a réussi de très belles saves, et bien joué à lui, du coup il a bien réussi à me tanker, ça a été un facteur je pense essentiel, dans ce match, parce que ça aurait permis peut-être de libérer plus vite, des unités très importantes pour moi. Mauvais point, les Hobgoblins en horde auraient peut-être pu les sauver, c'est un petit point que j'ai noté, c'est anecdotique plus qu'autre chose, et dommage de ne pas avoir profité du fait, que mon unité était tankée et détruite, je pense surtout en fin de game, pour avancer avec son pack principal, contenant quand même, vous voyez là, le fait d'avoir un Overlord kak, je trouve très dommage dans une unité comme ça, parce que du coup, il fait que du tir, c'est pas une unité qui a vocation d'avancer, donc le mec avec des 3 PV etc, sert absolument à rien, et du coup j'aurais plus tendance, s'il veut jouer cette liste là avec du tir, alors à jouer carrément un prophète, miser beaucoup plus sur la magie, et se dire qu'on fait une croix sur l'Overlord, qui là n'amène à mon sens pas grand chose, alors certes ça rend le pack un peu plus imprenable, un peu plus dissuasif, mais je suis pas fan, on aurait envie d'une ligne qui avance de manière plus concrète, là vous voyez qu'il y a le tank qui avance, il y a le Kadaï, mais ça me fait deux menaces à gérer, pendant que tout le reste reste derrière, et le fait de couper un peu cette armée en deux, c'est pas du tout une optique de jeu qui me convainc, à première vue. Voilà, donc c'est tout pour cette partie, j'espère qu'elle vous a plu, je fais un 10-10 sur la deuxième partie, ce qui n'est pas trop mauvais, au vu du déroulement des événements, je suis assez content de sauver ça au tour 6, et je suis assez bien placé après deux parties, il va falloir que je fasse une troisième, très bonne dernière partie, pour essayer d'aller chercher un podium, mais pour l'instant, deux parties plutôt correctes, pour un début de prise en main, avec cette liste crash-plomb, qui est assez différente de ce que j'ai l'habitude de jouer, donc voilà, il faut aussi s'habituer un peu, et c'est normal que ça ne rentre pas tout de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite, pour la troisième et dernière partie, du tournoi de l'Ascension des Gamers.